Acte Chapitre XII Or en ce même temps, le roi Hérode mit la main sur quelques-uns de l'assemblée pour les maltraiter, et il fit mourir par l'épée Yaakov, le frère de Yohannan. Et voyant que la chose était agréable aux Juifs, il ajouta à cela d'arrêter aussi Pétros. Or c'était les jours des pains sans levain. Et l'ayant saisi, il le mit en prison, le livrant à la garde de quatre escouades de quatre soldats chacune, voulant après la Pâque l'amener devant le peuple. En effet, Pétros était donc gardé dans la prison, mais une prière constante se faisait à Élohim par l'assemblée pour lui. Or, quand Hérode allait le faire comparaître, cette même nuit, Pétros dormait entre deux soldats, liés de deux chaînes. Et des gardes devant la porte, gardaient la prison. Et voici qu'un ange du Seigneur survint et une lumière resplendit dans l'habitation. Et frappant Pétros aux côtés, il le réveilla, en disant, Lève-toi promptement. Et les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit, Mets ta ceinture et chausse tes sandales. Et il fit ainsi. Et il lui dit, Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Et étant sorti, il le suivait, et il ne savait pas que ce qui se faisait par le moyen de l'ange était vrai, mais il pensait voir une vision. Et lorsqu'ils eurent passé la première et la seconde garde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville. Elle s'ouvrit à eux d'elle-même et étant sortis, ils s'avancèrent dans une rue. Et immédiatement, l'ange le quitta. Et revenu à lui-même, Pétros dit, Maintenant, je vois que le Seigneur a vraiment envoyé son ange et qu'il m'a arraché de la main d'Hérode et de toute la tente du peuple juif. Quand il eut compris, il alla à la maison de Myriam, mère de Yohanan, surnommée Marcos, où un assez grand nombre était réuni et priait. Mais comme Pétros frappait à la porte du vestibule, une servante du nom de Rode vint pour écouter. Reconnaissant la voix de Pétros et, dans sa joie, elle n'ouvrit pas le vestibule, mais elle courut annoncer que Pétros était devant la porte. Mais ils lui dirent, Tu es folle. Mais elle affirmait qu'il en était ainsi. Et il disait, C'est son ange. Mais Pétros continuait à frapper. Et quand ils vurent ouverts, ils le virent et furent étonnés de le voir. Mais leur ayant fait signe de la main de se taire, il leur raconta comment le Seigneur l'avait conduit hors de la prison, et il dit, Annoncez ces choses à Jacob et aux frères. Et étant sorti, il s'en alla dans un autre lieu. Or, le jour étant venu, l'agitation ne fut pas petite parmi les soldats, qu'étaient donc devenus Pétros. Mais Hérode, l'ayant cherché sérieusement et ne l'ayant pas trouvé, fit juger les gardes et donna l'ordre de les mener au châtiment. Et il descendit de Judée à Césarée, où il séjourna. Or Hérode amenait à la guerre avec une grande animosité les Tyriens et les Sidoniens. Mais ils virent le trouver d'un commun accord et ayant gagné Blast, son chambelan, ils demandèrent la paix, parce que leur pays était alimenté par celui du roi. Or, au jour fixé, Hérode, revêtu de ses habits royaux, s'assit sur son trône et adressa un discours au peuple. Or le peuple criait, « Voix d'un Élohim et non d'un être humain ! » Et immédiatement, un ange du Seigneur le frappa, parce qu'il n'avait pas donné gloire à Élohim. Et il fut mangé par les vers et expira. Mais la parole d'Élohim croissait et se multipliait. Mais Barnabas et Shaul revinrent de Yerouchalem, après avoir accompli le service, ayant aussi pris avec eux, Yohanan surnommé Marcos. Sous-titrage ST' 501